Ils ont la foi et ne s'en cacheraient pour rien au monde. Les évangéliques de France sont rassemblés au Zénith d'Orléans jusqu'à dimanche. Atelier de réflexion mais également concert les chrétiens évangéliques misent beaucoup sur de nouvelles recrues en particulier. Vous allez voir chez les jeunes, Bérénice Dufailly, Amélie Rigaudanzeau. 14h cet après-midi devant le parc des expos d'Orléans. Ils sont des centaines de jeunes venus de toute la France à patienter pour entrer. Ça n'est pas pour aller applaudir une vedette de rock mais pour prier ensemble et se ressourcer. C'est la première fois que je viens ici, je ne connais pas vraiment. Mais en tout cas je serai avec d'autres personnes qui partagent la même foi que moi. Ça va être bien, j'espère en tout cas. A l'intérieur, 200 bénévoles sur le pont pour accueillir 4000 jeunes de 15 à 25 ans. Tous unis par une même foi, tous protestants évangéliques. Un mouvement en pleine croissance et qui séduit de plus en plus de jeunes. En France, il se crée une église de ce mouvement tous les 10 jours. Je mettrai deux mots là-dessus, authenticité, spontanéité. Une foi qui est authentique, elle est sans fioriture, on n'a pas besoin d'écorum. Vous pouvez avoir un groupe évangélique au fond d'une cabane, dans l'arrière-salle d'un café et dans une église, n'importe où. On n'a pas besoin de lieux dédiés pour rencontrer Dieu. Et pour pouvoir parler de leur foi et changer, les jeunes chrétiens le feront au sein d'ateliers. Cet après-midi, ce furent les derniers préparatifs et installations. Nous, on n'appelle pas ça une religion, parce qu'on décrit plus comme une relation. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de se rejoindre et d'avoir des rites, mais vraiment d'avoir une relation avec Dieu, de pouvoir prier, de pouvoir lui parler, surtout de pouvoir l'entendre nous parler et nous aider chaque jour dans notre vie à nous remplir de paix et de joie. Moi, je ne suis pas un exalté, je ne suis pas quelqu'un qui... Je vis ma foi sincèrement, je vis ma foi en Jésus sincèrement. Je ne suis pas quelqu'un qui vit des choses de fou, je vis des choses simples. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans mes problèmes quotidiens, dans mes besoins, Jésus répond à mes besoins. Pendant trois jours, 4000 jeunes vont prier, parler, chanter et même danser. Ça se passera dans le zénith d'Orléans où des concerts de rock sont prévus tout le week.